Musique Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour la review du chapitre 11 de Boruto Petite review classique pour l'occasion, j'avais envie de retourner un petit peu aux fondamentaux Un chapitre, ma foi, fort sympathique, mais... Un peu... Il était très bien parti, mais je vous avoue que j'étais un petit poil déçu quand même sur la fin Bon après, voilà, ça a beaucoup de teasing, mais il n'y a pas eu de petite annonce, de petite remontée, tu vois, voilà Vraiment pour moi, à partir de la moitié du chapitre, t'es plus surpris en fait, directement Enfin, moitié, trois quarts du chapitre Et directement, donc voilà Je voulais aussi en profiter pour vous le dire dans ce début de review par rapport à la session commentaire J'ai décidé un petit peu de la compresser, de la compacter un petit peu Et du coup, rassurez-vous, je continue toujours de lire vos commentaires Vous avez énormément réagi la dernière fois, ça fait super plaisir par rapport au traitement, par rapport aux réactions Et du coup, maintenant j'essaie de distiller nos trois petites idées du coup Soit directement au début de review, soit à l'intérieur du chapitre Quand ça rentrera en corrélation avec les informations qu'on aura dans le chapitre Mais alors, en l'occurrence, quand même, ce qui est pas mal ressorti, c'est le teasing Même si, encore une fois, vous avez beaucoup d'attentes et vous avez hâte justement de voir la suite Voilà, vous êtes vraiment impatients et à juste titre, tout comme moi d'ailleurs Et surtout aussi, par rapport à notre petit Boruto Donc voilà, le potentiel Tensei Ngan qui l'a éveillé Et d'ailleurs, si vous avez vu l'épisode qui est sorti aujourd'hui, voilà, par rapport à l'anime Qui apporte des petits trucs en plus, justement, qu'on n'a pas encore vu dans le manga Que ce soit des nouveaux persos qui nous ont été teasés, même dans le prévu du prochain épisode Et même par rapport à Boruto qui a déjà éveillé son Tensei Ngan avant même de rentrer à la quête de ville J'étais un peu sur le cul, ça aussi Enfin, si c'est bien ça, après, Tensei Ngan, Miyakugan, c'est un petit peu dans ce chemin public-là Après, l'évolution de Miyakugan peut toujours y avoir plusieurs possibilités Mais du coup, le fait qu'il ait cet œil-là inné Et qu'il ait même pas eu besoin de bosser pour pouvoir l'éveiller À moins que l'éveiller peut-être plus tôt en étant encore plus petit, je sais pas, pourquoi pas Ça pourrait être cool de voir ça À moins qu'on ait fait des expérimentations cheloues sur lui Et qu'il n'en avait même pas conscience, tu vois, ça a pu se passer Et du coup, on verra ça aussi prochainement Tandis que dans le manga, c'est pas du tout traité C'est pas encore apparu à part au premier chapitre, bien entendu Et d'ailleurs, on pensait même que c'était une greffe Pendant longtemps, je pensais ça Et du coup, bah, du coup, quand même, voilà, ça a mis une petite claquine de rien de voir ça dans l'anime Donc vraiment, je vous invite chaudement à suivre à la fois le manga et l'anime En même temps, de toute façon, on est toujours dispo sur ADN en simulcast De toute façon, gratuitement en plus Alors, je sais pas combien de temps ça durera Mais voilà, pour l'instant, c'est le cas, donc autant en profiter Puis on est à H plus 1, H plus 1, ouais, par rapport au Japon Donc c'est juste aux alentours de midi, une heure Comme d'alentours, je peux donner l'avant le mercredi Donc voilà, ça tombe bien Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, ça faisait doublon Même si bon, vous l'avez, vous l'aurez que jeudi, c'est très vieux aussi En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu C'est pas la fin de la réunion, exactement C'était juste pour rentrer un petit peu en... Bah, voilà, faire un petit peu l'introduction Et du coup, on va parler de ce qui s'est trouvé dans le chapitre 1 Alors j'ai beaucoup aimé la mission à A3 dès le début du chapitre Même si entre-temps, on a un petit flashback entre Boruto et Sasuke Donc tu vois, comme quoi, il s'est confié à lui Alors qu'on sait pas s'il s'est confié à Naruto par rapport à la petite marque qu'il avait eue Qui va très certainement, donc on l'a éveillé, cette grande marque qu'on a vue dans le chapitre 1 Qui a été adaptée dans l'épisode 1 Et ça avait la classe, ça s'activait, ça recouvrait tout son corps et tout C'était vraiment super classe Et du coup, ça aussi, il y a beaucoup de groutini par rapport à tout ça Mais bon, voilà, laissons du temps en temps Et du coup, je crois bien qu'il a tout gardé pour lui Vu que Sasuke lui dit, il n'y avait que toi et moi qui avions conscience que le temps était arrêté à ce moment-là D'ailleurs, Naruto, il dit, j'ai été paralysé, non, non, c'est le temps qui a été arrêté Et du coup, pour l'instant, Mio qui garde l'info pour eux Plutôt que débrûter tout ça Qui était inutilement Naruto, surtout qu'il se fait du mauvais sans pour rien le pauvre Et c'est un peu normal Compte tenu de sa fonction, j'ai envie de te dire Mais quoi qu'il en soit, Sasuke va continuer de mener ses investigations Et du coup, on va pas le revoir dans ce chapitre aussi Alors juste pour revenir par rapport au chara-design, au dessin, ça passait, tu vois, à peu près Franchement, l'auteur, il s'est amélioré, il n'y a rien à rassurer par rapport à ce côté-ci Même par rapport à Mitsuki, tu vois, et Sarada, quand tu vois, au début du manga Mais là, en plus, j'ai le tome 1 pas très loin Je vous jure, c'est le jour et la nuit Ne serait-ce que au niveau de la page cover Enfin, là, vous regardez le coup de crayon et tout Enfin, là, c'est vraiment bof Tandis que franchement, il s'est vraiment bonifié avec le temps Et franchement, ça fait super plaisir D'ailleurs, le tome 2 qui va pas tarder à sortir Je vous mettrai le lien en description Par rapport à la date, je crois que ça ne dure pas très très longtemps, si je ne dis pas de bêtises Enfin, quelques mois Vous avez bien compris Et du coup, après, par rapport à la mission Donc, voilà, en elle-même, ils doivent arrêter des déserteurs Donc, Junenga, quelque chose comme ça, je crois La bande à laquelle ils sont affiliés, donc ils n'ont pas réussi à se choper leur chef Enfin, je remanderais un petit peu sur son cas à lui Qui a l'air d'être pas mal, mais maintenant, ça a l'air d'être un cas assez intéressant Mais quoi qu'il en soit, la mission A3 Donc, voilà, typique pour montrer un petit peu le travail d'équipe De la team Konohamaru Et qui, franchement, encore une fois, est rondement bien mené Avec le système de radio aussi, qui fait son grand retour Qui fait écho aussi au début d'un retour Franchement, c'était un chapitre que j'ai beaucoup aimé aussi Le début, parce qu'il était vraiment placé sur le signe de Comment on pourrait qualifier ça ? Le signe de l'hommage, le signe de restituer des petits passages Qui étaient clés, tu vois T'as vu ça ? T'as vu que j'ai voulu J'ai voulu faire comme ça avait été fait à l'époque avec tel perso Notamment, là, quand Sarada est sur le point de se faire avoir Et puis que Boruto arrive une extrémiste pour foutre un truc en pleine tronche Donc, voilà, ce qu'il n'est pas sans rappeler Ce que Naruto avait fait avec Gaara Quand ce dernier allait se jeter sur Sakura Et du coup, franchement, ça avait de la gueule Et ça claquait bien Et du coup, finalement, le travail d'équipe qui est plutôt bien orchestré Ils arrivent à choper les différents membres au fur et à mesure Ça commence par Mitsuki qui encercle l'autre avec son bras très serpentaire Ça s'enchaîne avec Sarada qui bloque le deuxième Elle va essayer de faire le troisième Et le troisième qui sort donc un système un petit peu ninja Donc un nouveau gantelet Du coup, on verra un petit peu après, ça fait écho avec le petit Katasuki Avec son gantelet ninja qui s'est fait shipper cette technologie D'ailleurs, c'était un petit peu l'objectif Qu'il était, entre guillemets, possédé, enfin voilà, contrôlé, entre guillemets Par à distance, peut-être par un marionnettiste, tu vois, quelque chose comme ça Ce sera pas la première fois qu'on verrait ça En plus, en tout cas, ça pourrait être cool Ça me fait un petit peu penser à Payne aussi, d'une certaine manière Même si c'est un cas totalement différent Mais c'est le premier exemple, en fait, qui m'est venu à l'esprit Et du coup, ouais, ça peut être pas mal, du coup, d'exploiter un peu plus ce point-là Et bon, le fait que lui aussi se soit fait avoir C'est un peu comme la force dans Star Wars Parce que c'était un esprit faible Et puis que c'était pas un shinobi Même si, même si, même si, même si Une personne qui a vraiment, voilà Un don pratiquement, voilà, innommable Et des pouvoirs, des capacités surpuissantes Je pense aux grands chiwa Je pense à ceux qui possédaient le Mangeku Sharingan et le Ringen Ou même directement, comment il s'appelait déjà, Shisui, bien entendu Qui, lui, était le summum directement à ce niveau-là Qui pouvait donc contrôler des personnes, voilà, sans même qu'ils aient conscience Qu'ils étaient contrôlés Franchement, ça, c'était balèze Et on l'a bien vu, d'ailleurs, avec Danzo Durant le Conseil des Senkége Qui, d'ailleurs, c'était ça le meilleur exemple J'aurais dû citer directement Et c'était pas plus bas Alors, est-ce que le gars, directement, le leader de ce groupe-là A récupéré le manga, un des Mangeku Sharingan de chez Shisui Bon, techniquement, c'est pas trop possible Il y en a un, bah, Sasuke, il l'a fait cramer Et le deuxième, bah, c'était Il était sur le corps de Danzo Et il me semble qu'il l'a aussi utilisé pour les Anagi, les Anamis Alors, ça, ça, il faudrait aussi expliquer un petit peu tout Tout ce schmublic Ou même, voilà, même s'il n'a pas été détruit Mais on sait tout jamais, hein, pourquoi pas Ce pourrait être cool, il faudra voir ça en temps et en heure Mais, ou alors, directement, bah, c'est ça Mais via autre chose, de toute manière, voilà On le sait, que ce leader, il a des capacités, encore une fois Qui sont assez impressionnantes Eux, il peut faire, encore une fois, le violeur de cas Je crois que c'était quelque chose comme ça Que c'était mentionné dans le chapitre Le gars, il peut carrément, encore une fois, prendre l'apparence De quelqu'un d'un Maccabée, directement Il peut tout prendre, ses souvenirs, sa mémoire En gros, il peut se faire passer à 100% pour la personne Et c'est indétectable Alors, je ne sais pas si, au Biakugan, ça peut être cramable, cette histoire Et du coup, ça va être assez intéressant de voir ça dans la suite de Star Club Parce que ça nous est utilisé en même temps, au début de ce chapitre aussi Et du coup, de trouver la faille qui permettra, du coup, de le cramer Vu que, bon, ça ne pourra pas être physiquement Ça ne pourra pas être de faciès À moins, voilà, de le mettre sous l'emprise d'un Genjutsu Pour qu'il dise toute la vérité Ou comme Ibiki, à un moment donné, qui apparaît dans le chapitre D'ailleurs, perso que je kiffe, enfin, rappelez-vous Celui qui avait viré la première épreuve de l'examen de sélection des Chunin Le balafré, voilà, littéralement On l'avait revu aussi par la suite dans Shippuden au moment de l'Arc Payne Et qui, lui, voilà, était, bon, c'est un perso très, très secondaire Mais qui a de la gueule, mais de là, ouais, quoi J'aurais bien aimé la voir un petit peu plus Mais bon, encore une fois, ça fait plaisir de le revoir Et si on peut le revoir encore une fois plusieurs reprises Tu vois, comme Hanko, même si, bon, elle a pas mal perdu Avec le poste des années, malheureusement, ça ne vous rappelait Dans quel état on l'avait vu la dernière fois Et du coup, finalement, voilà, ça fait plaisir encore une fois de revoir des anciennes têtes Et pour revenir, justement, à ce gros Posca Et ce gros gibier, comme le nomme Shikamaru, donc le cloneur de cadavres Qui se nomme, donc, Cho Shoji D'ailleurs, oui, je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas ce que vous avez dit avant, le violeur de cadavres Bon, c'était un peu dégueulasse Non, non, c'est bien plus, entre guillemets, louable comme affiliation Et du coup, s'il est capable de, voilà, de cloner, justement, des cadavres Et de pouvoir les réexploiter, bah c'est, j'avoue quand même que ce sera assez balèze Donc Hanko aussi doit revoir ça encore une fois en détail Et qui, donc, voilà, bon, il paye pas de mine Mais un petit peu comme toute sa team Il a la petite moustache très caractéristique Et donc, encore une fois, il y a Shikamaru de Prestige qui se transforme En prenant l'apparence et la voix de ses victimes Mais aussi en copiant leur mémoire Donc, vraiment, une copie complète, je pense, qui peut être uniquement indétectable Soit au Sharingan Bon, à un level certainement très élevé Mais au Byakugan, encore une fois, ce serait plus intéressant que ce soit le Byakugan Ou alors au Tensengan, on verra aussi avec Boruto en temps et en heure Bah, quand ce pouvoir-là sera mis en avant directement dans le manga De manière à voir, ça ferait quoi aussi, je pense, avec l'anime à un moment donné De toute façon, c'est un peu obligé aussi qu'ils mettent ces points-là en avant En parallèle de ça aussi, pour finir avec la mission On avait vu une Sarada très entreprenante C'est le moins que l'on puisse dire Que ce soit au niveau des Haikis Au niveau du Taijutsu Elle est quand même à un certain level Que ce soit au niveau des coups de poing Après, à tout prix de sa mère, à tout prix de Tsunade Ça envoie là aussi du bon gros pâté Ça fait plaisir Plutôt que de miser sur le côté Sharingan Elle est plus Taijutsu que son père Même si elle était loin d'être nul au Taijutsu Mais vraiment, on voit que c'est vraiment son compétence qui lui est propre Du coup, pour rebondir avec ce que je disais Par rapport à Katasuke Et par rapport à, directement, quand Sarada s'est fait avoir A failli se faire avoir avec la petite lame empoisonnée Qui était sortie du Grand Clay Du coup, c'est bien entendu Grâce à tout ce qu'ils ont réussi à mener comme investigation Plus Katasuke qui s'est fait retourner le cerveau Pendant tout simplement l'arc du film Qui du coup, en fait, n'était pas lui-même J'aurais bien aimé que ça soit complètement un enfoiré Mais bon, il est assez perturbé le pelo Donc autant le laisser comme il est Et du coup, finalement, ils ont réussi à récupérer toutes les technologies Donc le Grand Clay, puis ce qu'on a vu ici Et du coup, finalement, comme on l'a vu, Boruto a pu sauver la mise Et du coup, finalement, ça faisait partie de leur plan Que puisse continuer à s'évader Une petite bombe fumigée et tout Mais Boruto, manque de pot, a quand même voulu faire un petit peu le pot Lui qui était un petit peu à la tête dans les nuages au début du chapitre Ça fait écho, tu vois aussi, avec le début de tout ça Et puis donc, finalement, ils arrivent à le bloquer Et finalement, ils perdent la trace de... Enfin, voilà, ils n'arriveront pas à récupérer la trace de leur chef Vu que le plan initial, c'était de pouvoir les laisser filer Pour pouvoir les suivre et les filer à la trace Mais bon, c'est pas plus mal Et puis c'est que partie remise Et puis, de toute manière, on est au début de l'arc Donc c'est pas plus mal, j'ai envie de te dire Boruto, d'ailleurs, important de noter Voilà, qu'il fait un Rasengan encore plus gros qu'avant Donc tu vois, qu'il maîtrise de mieux en mieux la technique Sans le gantelet Donc voilà, c'est pas plus mal Et du coup, je vois qu'il y a une petite progression Entre la fin de l'arc du film et puis maintenant Donc c'est pas plus mal là aussi, j'ai envie de te dire Et du coup, pour finir, revenir vite fait sur le cas de Katasuke C'est Shikamaru qui va s'en occuper Donc voilà, c'est pas plus mal, mon avis Il va bien serrer la vis pour pas qu'il fasse trop de conneries Et c'est d'ailleurs à ce moment là Qu'un petit peu après, on a Mirai La fille, donc voilà, de feu à Souma Et puis de Korenai se pointe Et du coup, voilà, pour faire un petit peu ce rapport Par rapport à l'équipe de Konamaru Bon, on supervise un petit peu tout ça, je pense Et entre temps, Shikamaru qui lui, s'est mis à fumer Donc voilà, une bonne fin pour toutes, j'ai envie de te dire En hommage à Souma Et du coup, ça mène à un petit running gag après Vu qu'il demande du feu à Mirai Encore une fois, ça ne m'en demande pas Alors est-ce qu'elle aussi, en étant un peu plus jeune Elle fume et puis même Shikamaru qui lui dit rien J'ai envie de te dire, ça serait un peu Ça craindrait un petit peu quand même Je ne crois pas qu'à Souma, il aurait été trop pour ce genre de truc Mais du coup, finalement, elle lui dit Elle leur prend un petit peu l'ordre Et puis elle lui dit que le bureau des Okage Ce n'est pas fait pour ça Et du coup, finalement, voilà C'est pas plus mal Et c'était un petit running gag assez cool D'ailleurs, je voulais revenir un petit peu aussi Sur le groupe de ninjas, entre guillemets, à déserteurs Donc les Mujina Qui étaient composés de trois membres Plus leur chef Le fameux Chochoji Qu'on verra un petit peu plus tard D'ailleurs, maintenant que j'y pense Il me semble aussi que celui qui a fait ça à Katasuke On n'a pas trop non plus d'explications Parce qu'en fait, les deux points sont importants en même temps Mais je ne crois pas que ça a été confirmé Que ce soit lui qui soit responsable De ce qui est arrivé à Katasuke Mais bon, voilà L'indisque du gant justement Qui a été utilisé précédemment Justement par les ninjas déserteurs sur Sarada Bah, voilà Il va peut-être un petit peu dans cette direction-là À moins qu'il les récupérait entre temps Puis qu'il est déserté par la suite Mais bon, ça ne t'en jamais Mais, voilà Ça a quand même le mérite Il faut quand même accorder le bénéfice du doute Par rapport à ce genre de choses-là Et du coup, un petit peu après On va passer donc au point assez important Par rapport au fait que Naruto Voilà, une rencontre pré-capitale Justement aujourd'hui Vu qu'il doit rencontrer le seigneur des provinces Du Pays du Feu Alors, je ne sais pas si c'est le Daimyo Parce que voilà, le Daimyo d'avant Il n'avait pas trop cette tête-là Bon, que ce soit son fils Et que du coup, il est changé un peu De l'investimentaire au cours du temps Du Pays du Feu Il y a peut-être la petite nuance Par rapport à ce point-là Il faudrait vérifier avec la trad en japonais S'il y a certains plus ouest-ce Qui pourraient vérifier Mais du coup, voilà C'est quand même quelqu'un d'assez important Voilà, téléphone et tout Et puis, il a des deniers Comme le Daimyo, j'ai envie de te dire C'est pour ça qu'il est seigneur Et du coup, il est déjà Konoha Avec son petit fiston Et qu'il va devoir laisser en plan Pendant un certain temps Pour une bonne raison Qu'on prendra un petit peu mieux après Vu qu'il a affaire justement avec Naruto Enfin, entre guillemets Voilà, il aurait pu le prendre Il ne pouvait pas le prendre avec lui Et il voulait justement Que consacre son temps A pouvoir faire quelque chose d'utile Et pouvoir un petit peu progresser Voilà, c'est aussi un schéma classique Voilà, qu'on a pu voir à plusieurs reprises Dans différents médias Je n'ai plus d'exemples Je n'ai pas d'exemples précis Qu'il met en tête Mais le petit fils de riche Voilà, qui va rester avec une personne Le temps de pouvoir apprendre Un petit peu la vie Tu vois Et puis en sortir, il grandit C'est pas plus mal C'est un classique Mais ça fait toujours plaisir De le revoir Voilà, le petit enfant pourri gâter Et comme on le revoit Un petit peu après Bah directement Il va se faire plaisir Qu'il va acheter des petits paquets de cartes Voilà Quelque chose d'assez classique Surtout maintenant Avec les SSR Tu vois Vraiment la dénomination Ça m'a tué Ceux qui jouent à Dokkan Battle Des trucs comme ça Si vous parlez Même au jeu de Naruto Je n'ai plus le titre en tête Moi j'avoue que j'ai un petit peu passé Un petit peu passé le délire C'était plus quand j'étais gosse Ouais Quand j'étais dans ce délire là Bon après Je suis un peu comme Mitsuki Tu vois Ou Sarada Qui dit C'est un peu bête De gaspiller ton argent là-dedans Mais moi C'est de leur âge J'ai envie de te dire C'est normal Et puis bon Il y a toujours des passionnés Des collectionneurs Mieux que personne Je peux comprendre Pour les collectionneurs Et du coup Finalement Ça m'a amené A un petit Une petite situation Qui m'a tué Et je vous jure Que je l'avais anticipé Ça avant De lire la page Qui suivait À savoir Donc voilà Que t'es limité à 3 paquets Je peux pas en acheter plus Ah bon Je peux pas acheter 3 paquets De plus Et ben on va acheter le magasin Et le petit gamin Qui sort sa CB et tout Enfin voilà Il va être même pas plus Il va être plus petit que Boruto Le cas il a déjà Il a déjà la carte De la CB black Tu sais Pour la black card Comme on dit Pour pouvoir Pour pouvoir se payer Un petit peu tout ce qu'il veut Voilà Avec son petit majordome Ça me fait un peu Batman tu vois Batman gamin Avec Gordon Ça m'a fait un peu penser à ça Mais du coup De toute façon Quand tu connais le destin Qui arrivait à ses parents Bon je sais pas la même chose Mais bon Il était Il était pas pauvre non plus Notre petit Bruce Wayne D'ailleurs En checkant le chapitre On voit bien que sa carte Sa carte bleue Elle semble un petit peu Voilà Avoir quelques petits reflets noirs Donc c'est peut-être Une black card Tu vois L'auteur L'auteur il a encore une fois Le sens de Il a le sens de la répartie Si on peut le qualifier comme ça Et du coup En parallèle de ça On va suivre Boruto Qui d'ailleurs On parlait par radio Si je dis pas de bêtises Avec Mitsuki Ah ouais C'était ça qu'il disait Qu'on avait d'urgent Quelque chose d'urgent A faire D'ailleurs c'est pour ça Qu'il avait interrompu la mission Entre temps J'avais oublié aussi De mentionner ce point là Mais bon Vous l'aviez bien vu Si vous avez lu le chapitre Et qui du coup A simplement pour pouvoir L'a récupérer des cartes Avant qu'il se retrouve En rupture de stock Et du coup Il en a marre Vu qu'il se retrouve tout le temps Avec des cartes Qu'il a déjà Même si bon Il a eu une SSR Et qu'il a déjà En 5 exemplaires Tu vois Encore une fois Le délire Et du coup Je me demande Si c'est pas la carte Que le petit Justement Fils du Daimyo N'aurait pas à récupérer Un petit peu Entre temps Notamment celle de Naruto Naruto gamin Après j'ai pas vu La rareté de la carte Mais ça serait marrant Que ce soit lui Qui ait la carte Qui lui manque Donc Mine de rien Ça pourrait être Assez cool Le petit Tento J'avais zappé son prénom Entre temps Et du coup Le chapitre qui va se terminer Sur un point assez Bon La petite discussion Comme je vous ai dit Entre Mitsuki Et puis Serada Voilà C'est le petit point D'Emago Si on peut le qualifier comme ça Et on a pas du tout Encore une fois La connaissance de la carte De Boutou Parce que Ce que je vous ai dit Ça se vérifie Et du coup Finalement Il va être convoqué Par Konohamaru Par rapport justement A la mission Qui lui incombe A savoir Entre temps d'ailleurs Par Metal Lee Donc le fils de Lee Alors ça aussi C'était un petit peu Ce sujet dans les mains Dans les commentaires Fils de Lee Et Tenten Juste fils de Lee Juste fils de Lee Déjà c'est confirmé Mais on a pas encore une fois L'identité de sa mère Pour l'instant Donc ça aussi On verra En temps et en heure Et du coup Qui lui apporte Donc l'information A savoir qu'il a retrouvé Konohamaru Konohamaru en fait Qui a changé de coupe de cheveux J'ai l'impression Entre Stark L'arc actuel Et puis L'arc précédent Enfin voilà Le début de Boruto J'ai envie de te dire Vu qu'il a plus une coupe Qui va un peu comme Un peu comme Metal Lee Tu vois Pas comme Rock Lee Pas comme Guy Plus un petit peu Bourrifé vers le haut Bon Mettons C'est un style Et du coup Bah voilà Boruto qui va être Affecté Donc à la charge Du petit Tento Donc il va devoir S'en occuper Il va prendre un petit peu la vie Bon Officiellement Il va être son garde du corps Officieusement Il va devoir Faire de lui un homme Tu vois directement Enfin voilà Je cherchais un exemple tout à l'heure C'est un peu le même cas Que Comment il s'appelle Good Wrex Dans Asterix et les Normands Ou Asterix et les Vikings Si vous avez vu le film Voilà C'est à peu près le même cas Des situations Et puis voilà Il devait devenir un homme Et c'est pour ça Qu'il l'avait confié A ses bons soins Il avait tout ce qu'il voulait Encore une fois Le gamin a pété deux oeils Du coup finalement Ça l'avait plutôt bien calmé Même si bon Il était avec des adultes Mais des adultes Qui avait un grand cœur d'enfant Mais du coup Finalement là C'est pas plus mal Pour A la fois pour Tento Et pour Boruto Vu Que ce dernier Va pouvoir lui aussi Apprendre au fur et à mesure Encore une fois Au contact de ce dernier Tu vois Il a à peu près le même âge Et du coup Ça va le responsabiliser Ça va lui apprendre Encore une fois Un petit peu Le fait De ne pas pouvoir faire Un petit peu tout le temps Ce qu'il veut Quand il veut Même si bon Il lui sort par les trucs d'aïe Il va devoir prendre sur lui Et ça au final C'est pas plus mal D'ailleurs Ça démarre d'ailleurs Ça démarre très bien Avec les petites piques Qu'il lui met dans la gueule T'es le fils du 7ème Okage T'es vêtu Regarde comment t'es habillé Et tout Alors qu'on sait que Boruto Avait à cœur de garder ses fringues Parce que ça faisait Ses fringues crades Et ses fringues Entre guillemets Un peu usées Vu que ça faisait Mec sérieux Et puis mec viril Un petit peu ce délire là Et du coup Bah aussi Finalement Le fait Que c'était pas trop Le genre de choses A dire A Boruto Et puis d'ailleurs C'est à ce moment là Qu'il allait dire Je peux pas m'occuper de lui J'ai envie de le taper Et du coup Konamaru qui va insister Par rapport au fait Que c'est lui Qui va devoir le faire C'est sa mission Qui lui est adressée Que c'est lui Qui va devoir s'en occuper C'est lui qui en a La responsabilité Donc ça fait du coup Avec ce que je vous disais Tout à l'heure Et du coup Finalement Le chapitre qui va se terminer D'une manière assez Pas ouf non plus Mais quand même Ça mérite d'être mentionné Vu que le petit ento Va remettre une couche A savoir Ouais Je sens pas envie de savoir Comment c'est de vivre Avec les gens de la plaide Que même que ce soit Par rapport au thé Voilà c'est un débon marché Et tout Du coup J'allais dire Konamaru L'absence révélateur Votre qui a carrément envie De le cogner Et puis de lui mettre Son pain dans la gueule Et du coup A Konamaru qui lui dit De prendre sur lui Et que voilà Même pour lui Ça sera une bonne expérience Et que lui aussi Il va progresser Et que du coup Finalement il compte sur lui Et c'est Voilà Ça va me donner encore De fois un petit peu Des petites Ça va faire des dénonciations Je pense Cette petite Association entre les deux Pendant un certain temps Mais voilà Les deux en sortir ont grandi La grosse question bien entendu De savoir lequel va le plus progresser De cette petite Collaboration forcée Si on peut le qualifier comme ça Et du coup On va devoir attendre Mine de rien Jusqu'à début mai Après la Golden Week Si je dis pas de bêtises Pour le chapitre 12 Donc là aussi Encore une fois Sachant qu'il est sorti La semaine dernière Bon ça fait une petite semaine De moins à attendre C'est pas plus mal J'ai envie de te dire Mais ouais du coup Franchement Hâte de voir la suite Parce que voilà C'était un petit peu light Il y a des bonnes choses Encore une fois Avec ce qu'on a vu au chapitre Au début du chapitre Avec le teasing Avec le petit côté hommage Encore une fois Comme je vous l'avais dit Et puis surtout Cette annonce Par rapport Au Shishijo Ça me fait un peu penser A Shoshu Si je dis pas de bêtises Ça fera Peut-être un lien Avec le clan Akimichi Bon je pars peut-être Un petit peu loin Elle a pas la tête de l'emploi Mais c'est tant ou jamais Mais ouais En tout cas Du bon tis Par rapport à ça Des bons persos Qui reviennent un petit peu en avant Et puis Boruto Qui va lui aussi Encore une fois Avoir l'occasion D'apprendre des choses Et puis même la rencontre Entre le Daimyo et Naruto Voilà Quel va être l'objet De cette réunion là Est-ce que c'est en rapport Avec Est-ce que c'est en rapport Avec ce qui s'est passé Dernièrement Avec un autre ennemi Encore une fois potentiel Celui encore une fois Qui a été cité Tu vois Il y a pas mal De petites questions Qui trottent dans l'air Et ça aussi On a hâte de voir Justement la suite des festivités Puis entre temps Il n'y a rien pour attendre On aura l'anime Qui va peut-être pouvoir Me distiller De trois petites infos en plus Des nouveaux persos Donc ça aussi Ça va être cool De pouvoir suivre ça En temps et en heure En tout cas J'espère que c'est très vous Il y aura plus D'entendre avec son plus avis Dans les commentaires Par contre ça Comment ils sont en débattre Interagir, spéculer et théoriser N'oubliez pas encore une fois Le petit pouce bleu de l'amour C'est pas important Pensez de la chaîne de la vidéo D'activer les notifications On peut être avertis A la sortie de la prochaine vidéo Surtout de vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait Pour rejoindre l'équipage N'oubliez pas non plus Le tipi c'est hyper important Lien dans la description Puis le lien de la présentation Si vous voulez plus d'informations Et sur ce moi je vous dis Au mois prochain Et un petit peu avant Pour les reviews de l'anime N'hésitez pas à prendre soin Nous sommes à tous Surtout